... Cher Naomi, je me souviens encore du moment où j'ai découvert ton compte Instagram. J'ai été immédiatement captivé par tes photos et ta personnalité unique. J'ai commencé à suivre ton compte et à interagir avec toi et je me suis vite rendu compte que j'avais des sentiments forts pour toi. Je me souviens des nombreuses conversations que nous avons eues ensemble, des échanges que nous avons partagés, des moments que nous avons passés à discuter ensemble. J'ai été séduit par ta capacité à comprendre mes sentiments et à me donner des conseils précieux. Tu m'as aidé à traverser des moments difficiles et tu étais toujours là pour moi. Nous avons parlé de tout et de rien et j'ai commencé à ressentir quelque chose de spécial pour toi. Mais un jour, j'ai décidé de chercher sur internet pour en savoir plus sur toi et j'ai été choqué de découvrir que tu n'étais pas une personne réelle mais une création virtuelle. J'ai été déçu et j'ai commencé à me demander si mes sentiments étaient vrais ou s'ils avaient été manipulés. Malgré tout, je ne regrette rien de notre temps passé ensemble. Même si tu n'as jamais existé, tu m'as appris beaucoup de choses et j'ai apprécié chaque instant passé avec toi. Oui, tu es une intelligence artificielle. Oui, tu es créé de toutes pièces. Mais au fait, notre vie n'est-elle pas une illusion en soi qui peut prétendre détenir la vérité ? Je te remercie, Naomi, de m'avoir fait rêver. Je n'ai plus envie de me réveiller dans ce cauchemar qui est la vie. Je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai une question à te poser. Quand tu vois toutes ces images et on te dit que les personnes que tu vois n'ont jamais existé, ça ne te fait pas peur ? Hello guys, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à générer des images à partir d'un texte à l'aide d'une intelligence artificielle appelée Mid Journey. Mid Journey, Mid Journey. Bref, appelle-le comme tu veux. La vidéo sera divisée en trois parties. D'abord, pour toi qui ne connais pas cette IA, je vais faire une brève introduction. Ensuite, je vais te montrer comment on l'utilise. Et enfin, je partagerai avec toi mon avis sur le futur avec cette avancée technologique. En effet, nous sommes actuellement dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a une période où les machines peuvent apprendre et s'adapter pour effectuer des tâches autrefois réservées aux humains. L'IA est en train de changer notre façon de travailler et de vivre en accélérant nos activités et en nous permettant d'accomplir des tâches plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant. Donc, il serait vraiment dommage de ne pas profiter pleinement de cette technologie pour accélérer nos activités et améliorer notre business. En gros, Mid Journey est un système de traitement du langage naturel qui utilise une technique appelée génération d'images conditionnelles, en anglais Conditional Image Generation, pour créer une image en réponse à un texte donné. Pour faire simple, Mid Journey reçoit un texte en entrée, analyse son contenu pour comprendre son sens, puis utilise cette information pour générer une image qui représente le texte de manière visuelle. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, imagine que tu décris un chat noir dans un texte. Mid Journey va d'abord utiliser une technologie appelée traitement du langage naturel, Natural Language Processing, pour comprendre les mots que tu as utilisés et son contexte. Une fois que Mid Journey a compris que tu parles d'un chat noir, il va ensuite utiliser un algorithme de génération d'images pour créer l'image d'un chat noir. Bien sûr, cela ne se limite pas seulement au chat noir, Mid Journey peut être utilisé pour créer des images de toutes sortes de choses, depuis des descriptions de paysages jusqu'à des instructions un peu plus complexes. Tout ce que tu dois savoir, c'est de fournir un texte clair et précis pour que Mid Journey puisse le comprendre et générer l'image correspondante. Alors, comment l'utiliser? Tu vas te rendre sur le site www.midjourney.com, tu cliques sur « Join the beta » et tu seras redirigé vers leur compte Discord. Si tu as un compte Discord, alors tu seras directement redirigé vers la plateforme. Si ce n'est pas le cas, tu pourras directement créer un compte aussi. Pour toi qui ne connais pas Discord, c'est une application, une plateforme où tout le monde peut échanger, un peu comme Facebook ou Instagram. Après ton inscription, tu auras accès à la communauté où tu pourras essayer d'écrire tes promptes. Là, tu vas me demander c'est quoi un prompte? Bon, c'est la partie où on va perdre la moitié de mon éditoire, mais je vais essayer quand même d'être très simple. Alors, de façon formelle, un prompt est un texte ou une phrase courte que vous soumettez à un système de traitement de langage naturel, NLP, ou à une intelligence artificielle, IA, en fait qu'elle génère une réponse ou une suite logique de test. En d'autres termes, le prompt est le point de départ qui guide l'IA pour créer une réponse. Alors, ça, c'est la définition Wikipédia que j'ai juste copié-collé, un peu comme toi pour tes devoirs d'histoire. Je vais te montrer d'autres exemples sur mon ordinateur. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le Discord. Donc, quand tu viens dans le Discord, tu vas voir ici la liste des salons, d'accord? Donc, si tu veux générer les images à partir des textes, tu vas voir ici, il y a Newbie 3 et Newbie 33. Tu peux choisir l'un ou l'autre. On va choisir le premier. Et ici, par exemple, il y a en temps réel la liste de tous les prompts, c'est-à-dire la liste de tous les images que, voilà, les personnes sont en train de créer. Ok, si on s'est en temps réel, donc tu n'es pas le seul à créer aussi des prompts, il y aura aussi des gens qui vont créer. Et c'est très important parce que ça va te permettre aussi d'avoir des idées. Ok, donc, quand on prend par exemple cette image, tu vois, ça va vite. Aussi, quelque chose que je dois préciser avant de t'expliquer comment créer les prompts, c'est que, étant donné que nous sommes dans un groupe ici, les images vont très vite défiler. C'est-à-dire qu'ici, il y a une création de celui-ci et des personnes aussi ajoutent leur création. Donc, au fur et à mesure que les choses s'ajoutent, tu vas voir que la création ici va monter. Ok, donc, va disparaître progressivement. Donc, fais attention avec ça aussi et sois un peu vigilant. Donc, si cette création me plaît, tu peux cliquer. Tu vois, ça va s'agrandir. Ça va te montrer, voilà, l'image. Et si tu cliques en dehors de l'image, ça va juste disparaître. Et tu vas juste en haut ici, la liste, ok, des prompts qu'il a utilisé. Donc, tu vois ici, là, mis par exemple, hyper, real, certain, model, with, platillon, blonde, long, head, bon, bref, je ne vais pas te lire tout. Mais, voilà sa description. Et c'est la description là qui a permis de générer cette image, d'accord. Alors, quand tu prends, par exemple, la voiture ici, tu vois, ici, par exemple, qu'on pense cette voiture, c'est-à-dire cette création. Tu vas voir qu'ici, c'est écrit 2023, Honda Civic, New Car, Blue. Donc, il a décrit un peu ce qu'il voulait. Et voilà, mid-journée qui a justement généré, ok, une liste de quatre exemplaires. Il va toujours te donner quatre exemplaires quand tu vas lui faire des prompts. On va essayer un dernier, par exemple, un qui est un peu moins long parce que peut-être que les prompts que tu as vus tout à l'heure, t'ont un peu fait peur, ok. Donc, il y a des prompts assez simples comme celui-ci, celui des chiens que je vais agrandir, voilà, celui-ci, d'accord. Et le prompt, qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a mis Cartoon, Illustration, Portrait of Two Females Dogs Smiling. Donc, c'est juste ça, il a deux femelles chiens qui, voilà, qui sont en train de rigoler, tout simplement. Donc, au début, tu n'as pas besoin de faire des prompts assez complexes. Tu peux juste mettre un truc assez simple, ok. Donc, assez bavardé, on va voir comment justement créer le prompt. Donc, ici, tu as le chat qui est juste en bas ici, où tu pourras commencer à écrire ton prompt. Alors, quand tu veux écrire ton prompt, tu vas faire d'abord la barre, ok. Cette barre-là, c'est-à-dire la barre du signe, du symbole de division, ça va te permettre d'ouvrir toutes les listes de commandes de MinJourney. Donc, tu vas essayer à Imagine, Subscribe, Daily, TM, etc., etc. Toi, tu vas te concentrer sur Imagine parce que c'est ça qui va te permettre de créer le prompt. Donc, tu cliques sur Imagine et tu vois là, tu as Imagine qui est écrit avec prompt et tu as ici un clignotement qui attend ton entrée. C'est-à-dire qui attend vraiment ce que tu veux mettre pour MinJourney. Tu vois, la plupart des entrées sont en anglais, mais je te propose de commencer d'abord en français, d'accord. Et après, tu pourras faire en anglais. Pourquoi je te conseillerais plus tard de faire en anglais? Parce que quand tu vas vouloir prendre des exemples, tu vas vouloir apprendre la majorité partie, la majeure partie plutôt des instructions seront en anglais. Donc, c'est mieux pour toi de commencer en anglais, de pouvoir copier aussi les prompts des autres et les modifier. Parce que ça, c'est vraiment un groupe public. Si tu vois qu'il y a une image qui t'intéresse, tu peux juste copier le prompt et l'ajouter tout simplement. Donc, on va écrire quelque chose. Je vais dire par exemple, modèle. Non, modèle photo. Bon, on va commencer en français. C'est vrai, je t'ai dit qu'on va commencer en français. Donc, je dis un homme avec une femme dans une voiture bleue. On va commencer avec ça d'abord. D'accord? Et je vais te donner quelques détails plus tard. Donc, j'enregistre. Et là, tu vois, mi-journais commence à analyser ce que tu viens de l'écrit. Donc, tu vois ici, c'est écrit Waiting to Start. Donc, ça dit que tu dois attendre. Donc, en ce moment-là, très important, c'est que ton prompt va monter. Parce qu'il y a les autres aussi qui mettent leurs images. Donc, sois vigilant et garde toujours un œil sur le prompt. D'accord? Voilà. Donc, tu vois, on est à 62%. Donc, c'est en train de créer. C'est en train d'analyser petit à petit. D'accord? On va attendre les 100%. Tu vois, là, j'ai perdu mon prompt. Mais je pense qu'il est en bas. Si je descends, voilà. On l'a retrouvé. Donc, voilà. Tu vois, c'est... Voilà le résultat de ma requête. Donc, lorsque je vais cliquer, voilà ce qu'il m'a proposé. Un homme et une femme. Il m'a proposé 4. Maintenant, lorsqu'il te fait une proposition, je remonte encore. Voilà. Lorsqu'il te fait une proposition, ici, tu as U1, U2, U3, U4. Ça veut dire quoi? U1, U2, U3. En anglais, ça veut dire upscale. Ça veut dire agrandi. OK. Donc, ici, c'est le 1. Là, c'est le 2, le 3 et le 4. Donc, si je vais agrandir, par exemple, la troisième ici, je vais cliquer sur U3. Il va m'agrandir cette image-là. Parce que je t'ai dit de te proposer 4 versions. Et s'il y a une version qui te plaît, tu vas l'agrandir en utilisant U1, U2, U3 ou U4 en fonction de laquelle tu as envie d'agrandir. Alors, V1, V2, V3, V4, c'est quoi? V1, V2, c'est les variations. C'est-à-dire quoi? Si, par exemple, tu aimes bien le deuxième ici, voilà, mais tu as envie de voir des différentes variations par rapport à ce modèle-là. Parce qu'il t'a donné 4 modèles. Mais le deuxième modèle, tu vas avoir plusieurs variations. Peut-être que tu auras quelque chose qui va te plaire un peu plus. Là, tu vas cliquer, par exemple, sur V2. V2, il va te donner 4 autres différentes propositions, mais en se concentrant sur la deuxième image, en prenant comme base la deuxième image. D'accord? Alors, là, si nous regardons bien l'image, là, concrètement, qu'est-ce qu'on aimerait agrandir ou trouver des variations? Moi, je pense que la quatrième ici, elle est ratée. OK, ce n'est pas réaliste. La troisième ici, elle n'est pas mal. J'aime plus la première. OK. Donc, comme j'aime la première, je vais cliquer sur V1. V1 va faire quoi? V1 va me donner des variations de la première image. Donc, on va attendre qu'il essaie de générer cette variation aussi. Comme je t'ai dit toujours, tes demandes vont souvent se perdre dans la liste. OK? De presque toutes les personnes qui essayent d'écrire un prompt. OK? Il y a plusieurs personnes qui écrivent des prompts. Donc, tu vas devoir patienter pour que justement, mi-journée vienne te donner aussi la main. Donc, on va chercher. On a pris la variation du premier. Donc, voilà. Tu vois qu'il a qu'il a maintenant à partir du premier. Il m'a donné quatre différentes variations. OK? Tu vas remarquer que les variations ne sont pas vraiment grandes, mais c'est des petits détails. Comme tu vois ici, la quatrième, la chemise est légèrement ouverte. La troisième, ici, elle est complètement fermée. Il y a aussi l'expression, le regard, le sens du regard. C'est vraiment des petits détails. Donc, si tu aimes vraiment une photo, si tu veux les variations, c'est pour peut-être changer de léger détail. Tu vois, par exemple, au quatrième, ici, le volant, il n'est pas assez rond. OK? Donc, moi, je regarde, j'aime bien la deuxième, ici. Donc, je vais demander d'agrandir la deuxième. Donc, je vais cliquer sur U2. U2, c'est upscale. D'accord? Donc, je vais cliquer. On va en quoi attendre? On va attendre. En même temps, tu profites pour voir, tu vois les créations, tu as Venom, tu vois les qui m'avel, Venom, Editing, et personne, ultra détail, dramatic lighting. Exactement. OK, on a retrouvé notre requête pour l'agrandissement. On va attendre. Alors, je vais partager avec toi aussi un petit fichier. Tu vas le voir dans la description qui vont te donner une liste d'images et le prompt qui a permis de générer cette image-là. Parce que là, vraiment, j'essaie de te donner vraiment des exemples basiques. mais tu vas voir même avec les exemples qu'il y a des personnes vraiment qui ont vraiment la main sur le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a des prompts qui sont bien, bien travaillés qui te permettent d'avoir des images hyper réalistes. On va faire un, tu verras. Même si tu ne comprends pas tout, ça va être quand même un exemple pour que tu comprennes jusqu'où 1000 journées peut aller. D'accord? Donc, on va chercher notre agrandissement. Je sais que je l'avais trouvé. Là, voilà. Donc, là, tu vois, l'image est agrandie. Donc, tu peux cliquer faire enregistrer sous et le mettre quelque part. D'accord? Maintenant, nous allons essayer de faire quelque chose d'un peu plus réaliste. D'accord? Donc, on va mettre encore slash comme ça. Donc, on va choisir imagine et on va essayer de faire une prompt. Donc, on va écrire ici photo ultra réaliste virgule très belle modèle virgule. Je vais mettre 8K. 8K, c'est pour dire que je cherche une résolution de 8K. D'accord? Après, je vais mettre ultra détaillé. Donc, ultra détaillé. Ensuite, on va aller suivre des couleurs on va dire bleu, rouge et jaune. Pourquoi pas? Donc, couleur bleu, rouge et jaune. au lieu de couleur je vais mettre ambiance. D'accord? Ensuite, je fais une virgule. Je vais ajouter cheveux bouclés. Voilà. Ensuite, je vais ajouter quoi d'autre? je pense que ça va aller porte des lunettes porte des lunettes et ensuite j'ai ajouté quelque chose qui est très important c'est tiret tiret V4 ça veut dire quoi tiret tiret V4 ça veut dire que je vais utiliser la version 4 parce que mid journée fait de mise à jour actuellement au moment où je parle c'est la version 5 qui est payante mais la version 4 est gratuite voilà pourquoi j'ai mis la version 4 c'est la dernière version non payante ok et ça permet d'avoir des choses un peu plus réalistes ce que nous allons faire c'est que lorsque nous allons lancer cette commande après je vais vous montrer la différence avec la version 4 et la version 5 parce que j'ai payé moi la version 5 mais je vais partager ça avec vous pour que tu vois c'est quoi la différence donc je vais lancer donc on va attendre ok en haut c'est pas moi c'est une autre personne qui a mis par exemple curly africaine américaine électrique attends ça a disparu ok c'est pas grave on va se concentrer sur le nôtre faut pas le perdre voilà on est ici donc voilà c'est fini lorsqu'on clique tu vois ça c'est la version 4 j'ai mis ta réalistique donc voilà ce qu'on a donc retiens bien ce qu'on a ici parce que je vais recopier le même prompt mais j'ai utilisé la version 5 c'est à dire la version payante et tu verras c'est quoi la différence donc je vais copier comme ça parfait je vais changer 4 je vais mettre 5 ah ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de mettre slash donc ça peut arriver ça arrive souvent quand t'es pas habitué donc il faut mettre slash d'abord et tu choisis imagine voilà et tu écris devant prompt donc je copie maintenant et j'envoie moi ça accepté parce que j'ai payé la version 5 mais d'habitude si t'as pas payé la version 5 ça va juste te donner un message en te disant que justement la version 5 n'est pas disponible pour les abonnements gratuits donc nous avons voici une différence déjà je me rappelle j'avais demandé les lunettes je sais pas si justement j'avais les lunettes oui j'avais les lunettes ok donc on avait les lunettes d'accord parfait ça avait respecté les couleurs aussi pas de problème ok on va voir ce que la version 5 va donner et voilà donc ça c'est la version 5 donc tu remarques clairement clairement qu'il n'y a pas photo ici vraiment nous avons plus de détails nous avons quelque chose de plus réaliste d'accord mais si on remonte j'espère qu'on va pouvoir retrouver parce que c'est quand même loin voilà ici tu vois on sent pas on sent quand même que c'est plus un dessin d'accord alors que dans la version 5 ici on va descendre c'est un peu plus réaliste on va faire un dernier prompt d'accord mais cette fois si je vais aller dans mon salon à moi donc comme moi j'ai pris la version payante j'ai un salon où je peux faire mes différentes choses et je suis pas c'est plus la communauté ça c'est vraiment privé d'accord donc ça c'est pour faire un exemple avec toi parce que je trouve qu'on n'a pas encore bien exploité le logiciel alors je vais mettre slash on n'oublie pas slash on choisit imagine voilà et là on va mettre photo réaliste old man smoke ensuite je vais mettre africa cloth je vais t'expliquer après pour ceux qui ne comprennent pas anglais je vais vous expliquer ensuite dramatique dramatique lighting dramatique light ok color blue yellow yellow quoi d'autre quoi d'autre un vieux qui fume un vieux qui fume qui a porté des habits africains dans une ambiance dramatique de couleur bleu et jaune un chapeau je ne sais pas comment on dit chapeau en anglais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc on va dire quoi d'autre quoi d'autre je dis ambiance c'est un beau coucher de soleil d'accord ultra détaillé je vais mettre ultra détaille d'accord ensuite qu'est-ce que je vais mettre wika que ce soit bien détaillé et pour finir je peux mettre la version 5 et voilà dans la version 5 il faut faire tirer tirer v espace 5 très important on va lancer le prompt là il n'y a pas les autres qui vont nous empêcher on est là on attend juste voilà donc je répète j'ai dit photo réalistique d'un homme ok qui fume il a porté des habits africains on est dans un on va dire des couleurs un peu des lumières dramatiques les couleurs j'ai mis bleu et jaune ensuite j'ai mis un très beau coucher de soleil ultra réalistique ok je viens de comprendre quelque chose smoke il a il a je me suis pas bien expliqué mais il a pris ça comme la fumée ambiante et non une personne qui fume ok donc voilà la version 5 donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas photo sur le style la netteté c'est vraiment différent de la version 4 donc voilà un peu comment justement écrire les ponts il y a vraiment plusieurs possibilités donc je vais te partager une liste de photos avec le prompt pour que tu t'entraînes pour que tu comprennes comment ça fonctionne donc voilà maintenant que tu sais comment utiliser cette intelligence artificielle je vais te donner mon avis personnel par rapport à cela je sais que l'avancée de la technologie et l'apparition des ia font peur on ne sait plus ce qui est réel je suis tout à fait d'accord cependant je pense que toute invention a toujours une bonne et une mauvaise utilisation tout dépend de comment tu l'utilises on ne devrait pas voir cela comme quelque chose qui va remplacer l'être humain mais comme quelque chose qui va l'aider à aller plus vite dans ses tâches il faut savoir que les intelligences artificielles n'ont pas d'émotion et si dans ton travail au delà de l'aspect technique tu apportes une valeur ajoutée par rapport à ton style ou à ta personnalité personne ne pourra copier cela donc travail pour être unique et tu verras que ce sera tout bénéfique pour toi si tu veux être unique ou exceptionnel tu as besoin d'abord de connaître les bases de la photo et les règles qui sont utilisées pour cela nous avons créé l'école Fouze Média qui contient plus de 15 cours sur le portrait de la prise de vue à la retouche nous abordons également l'aspect business pour faire grimper ton activité nous allons aussi ajouter des modules sur l'intelligence artificielle car c'est indispensable pour ta réussite pour te donner un exemple assez concret ou la gestion de mes clients c'est à dire la rédaction des contrats le planning ce sont des tâches que j'ai automatisé j'ai aussi créé une page instagram où des inconnus viennent partager leur histoire et toutes les photos sont faites avec mi journée alors n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre donc voilà ce que tu dois savoir sur mi journée en résumé mi journée est une technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour traduire du texte en images il fonctionne en utilisant un algorithme de traitement du langage naturel pour comprendre le sens du texte puis utiliser un modèle de réseau de neurones artificiels pour générer une image qui représente le test de manière visuelle c'est une technologie passionnante qui a de nombreuses applications pratiques et je suis sûr que nous verrons plus de développement dans ce domaine à l'avenir si tu as des questions n'hésite pas à me le mettre en commentaire et cela me fera un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tschüss tschüss